Bonjour tout le monde, c'est Erythor, vous savez. J'essaie de répondre comme je peux. Donc moi je vais juste vous demander de partager mes vidéos. Voilà, partagez, envoyez-les aux différentes personnes sur lesquelles j'interviens. Et puis abonnez-vous surtout, abonnez-vous surtout. J'ai juste besoin aussi de vos commentaires, voilà, vos avis. Même divergentes, mais donnez-les en commentaire. C'est pas que ça reste dans la politique, il n'y a pas de problème. Une autre chose. Aujourd'hui je me permets de parler à Safar Lebian. Oui c'est lui qu'il s'agit aujourd'hui parce qu'il a fait quelque chose qui m'a vraiment mis hors de moi, qui m'a vraiment de plus. Vous savez très bien combien de fois j'apprécie Safar Lebian. Vous savez combien de fois je respecte cet artiste-là, pétri, pétri, pétri de talent. Un vrai artiste coupé décalé, un artiste même complet parce qu'il est bon chorégraphe et bon chanteur. Pour ceux qui ne le savent pas. C'est à lui que je vais parler aujourd'hui. Donc veuillez partager la vidéo massivement et on se prend juste après le générique. C'est 0 qui n'est pas bon de man à blaka. J'aimais de Togo, moi j'en prends de mon baka. Au petit déjeuner c'est galate baka. Il se joue à Tog, il est parti à la maka. Bon retour chère Gladia. J'ai toujours le lien de mon fils Baltimore, c'est un truc en description. Allez vous abonner, partagez. Abonnez-vous et partagez. Le lien de sa vidéo, merci à toutes ces personnes qui me soutiennent et qui continuent de me soutenir, qui m'appellent, qui prennent de mes nouvelles, qui m'encouragent, qui prient pour moi en tout cas. Merci, je me sens aimé. Mais aujourd'hui je veux parler un peu à Safar Lebian. C'est la Tisha que j'apprécie mais qui a commencé à vraiment dérailler, dérouter et il ne réalise même pas que cela est en train d'impacter sa carrière musicale. Safar Al-Biang, je reconnais que Are Chine fait souvent la grosse tête. Je reconnais que Are Chine pense peut-être qu'il est très curieux à toi musicalement parlant. Je reconnais que Are Chine par ses propos, dernièrement même sur PPLK, t'as poussé à bout. Donc tu n'as pas pu te maintenir et tu as fait cette incursion là pendant son émission télé. Chose que je n'approuve pas. Parce que c'était un acte mal poli, déplacé de ta part. Et ce n'est pas digne d'un artiste, il ne voit rien. Parce que, bien vrai qu'on te sait très bagarreur, on te sait Wanch, on te sait nous aussi. Mais on t'a connu en tant qu'un artiste très poli, très effacé, qui ne s'exprimait que par son talent. Voilà, donc quand je vois ce genre d'image de concernant, je suis offusqué et choqué. Je n'arrive pas à comprendre. Si c'est parce que l'absence de Jidia Rafat t'a créé un déséquilibre au point de vouloir faire comme lui, parce que ce sont ces traces que tu es en train de suivre. Et c'est déplorable. C'est vraiment, vraiment déplorable. Safra Lobiang, je te dis, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as vraiment pas besoin de faire ça. Et je vais repasser par Kachimain pour te le dire. Tu as un talent fou qu'on sait tous, qu'on reconnaît tous. Moi, je lui dis toujours que ce n'est pas même quand tu réponds à une provocation qu'on dit que tu n'es pas une tapette. Je pense, pour ma part, qu'une tapette, c'est cette personne-là qui ne sait pas contenir ses émotions. C'est cette personne-là qui n'arrive pas à se maîtriser. Et sur ce coup-là, tu es en train de montrer une autre image de toi qu'on ne connaît même pas et qui n'est pas joli, qui risque d'impacter très sérieusement ta carrière. Parce que parmi tes fans, il y a n'en qui ne vont pas voir loin, qui vont t'encourager dans ce que tu fais. Parce que ces derniers-là détestent Ariel Chiney. Mais quelque part, ils vont te conduire à un trou. Un trou de non-retour. Ce n'est pas une malédiction, c'est une prévention. À la limite, prends ça comme un conseil. Vous voyez ce que je dis aujourd'hui, ce répétera peut-être demain. Tu peux accepter que toi, ça ferait le bien que je connais. Un artiste qui a aussi gros gueux, parce que j'ai les échos sur toi, depuis Youpougon, même jusqu'à actuellement, il y a une artiste qui n'aime pas se laisser faire, qui sait se faire respecter. Mais ce n'est pas de cette manière-là. Parce que cette manière, elle est très mauvaise. Tu t'es ridiculisé à la limite. Et je n'en suis pas fier. Et tu t'es tellement ridiculisé que j'ai dit non, il faut que je parle à mon artiste Safaralobian. On ne t'a pas connu comme ça. On ne t'a pas connu comme ça. Tant que, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'avant-hier, vous allez commencer à faire des choses contraires à la stratégie, à la façon dont vous vous êtes fait imposer dans le game coupé des galopées dans la musique ivoirienne, vous allez faire une descente aux enfers. Que ce soit toi, que ce soit Ariel Chiney. Ce qui est mieux pour vous, c'est de ne même plus faire des vidéos. Laissez les fans s'insulter en commentaire. Vous concentrez sur votre travail. Toi, t'es tenté de faire ton émission. Et puis après, Chiney va sortir. Créer ces dizanis-là. Et moi, je t'aimais aussi à parler aux médias ivoiriens. Vous savez, vous aimez tellement le buzz que ce genre de choses, ça vous plaît. Bien au contraire, l'extérieur va voir que ces médias ne se font pas respecter. Et c'est pas joli pour l'image de la Côte d'Ivoire aussi. Quand il y a ce genre d'incursion-là, vous prenez la sécurité, on dégage ce dernier là dehors. C'est pas son émission. Mais quelque part, vous laissez faire parce que ça alimente vos audiences, ça alimente vos différents à nos réseaux sociaux. Vous voyez un peu? Donc, il faut apprendre à mettre de l'ordre, à faire comprendre à ces artistes-là que, bien vrai que vous utilisez leur contenu pour travailler, vous avez besoin de leurs interviews, de leurs émissions radio ou télé pour alimenter vos différentes chaînes ou vos différents médias, c'est de la même manière qu'ils doivent vous respecter. Une maison de radio ou bien de télévision qui se respecte ne peut jamais admettre ou bien, on va dire, concevoir ou bien laisser faire ce genre de cas-là. C'est impossible. C'est vraiment, vraiment, vraiment impossible. Bien au contraire, ces artistes-là risquent de se faire fermer sur cette chaîne-là. Voilà. Et si ça continue, entre médias, on se soutient. C'est un courrier à tous les médias. Ils se disent à aller dans le noir. Donc, il faut commencer à prévenir ces artistes-là qu'ils ne sont pas les faits du pape. Ils doivent se maintenir, ils doivent se contenir, ils doivent pouvoir se maîtriser face à certaines situations. Le peur, c'est le peur, c'est sur les réseaux sociaux. Voilà. Votre radio, c'est votre radio. Vous en êtes les boss, vous en êtes les propriétaires. C'est vous qui mettez de l'ordre. Parce que franchement, c'était décevant. C'était vraiment pas joli à voir. Et je n'ai même pas pourquoi vous avez laissé faire. Parce que quand ça parlait au bien, des bacs là-bas, il ne disparaît pas, il n'apparaît pas en même temps dans le studio, on le laisse rentrer dans le studio. Ça, ça ne se fait pas. De prime abord, c'est depuis l'entrée là-bas, on devait dire à Asafara Robiang, j'espère que tu ne viens pas déranger l'émission de ton collègue artiste. J'espère que tu ne viennes pas faire du tout dans notre radio. Si c'est le cas, nous, on ne veut pas te laisser rentrer. Mais si tu rentres, que tu as commencé à faire des troubles, on va te dégager de la radio. On va te faire sortir de gré ou de force. Voilà. Quand c'est comme ça, c'est clair. Mais quand vous laissez faire, donc ça fera le bien. Tu peux continuer ce que tu es en train de faire parce que tu ne peux pas considérer ce que je suis en train de te dire. Mais c'est un conseil que je donne aujourd'hui. Nous sommes en 2021. Précisément en mai 2021. Il faut te ressaisir et consommer sur ton travail, faire ta musique. Tu as des fans qui vont te soutenir et les choses vont avancer. Mais tant que tu vas t'acharner comme ça sur Arrégine, mon ami, tu es en train de te fermer tout seul. Tu es en train de te casser tout seul. Je te le dis clairement. Actuellement, ça va. Tu fais des clips à 5 millions, à 10 millions, c'est bon. Mais il faut apporter un comportement qui va te permettre de continuer à faire des clips à ce genre de montant. C'est un conseil du frère. On ne se connaît pas, mais je t'apprécie beaucoup. Je sais que tu as dit à tomber sur une ou deux de mes vidéos. Je ne parle jamais pour nu à un artiste. Je parle pour le grandir, je parle pour le faire avancer. On ne veut plus voir ce genre de comportement en fontaine. Ce n'est pas joli. Tu es un enfant, j'ai un enfant à rechèner à une fille. Beaucoup. Il y a des enfants même qui vous suivent, donc ce n'est pas un exemple. Quelque soit ce qu'il a pu te dire en inbox, vous gérez ça comme vous voulez, mais pas en venant interrompre l'émission de ton collègue qui a dit que ça ne se fait pas. Et je ne suis vraiment pas d'accord pour ça. Et il y a m'arrêté là pour ne pas déborder. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ciao, ciao.